Et bonsoir à tous les amis, bienvenue dans le Team Manga Show, votre émission actualité Manga et animé préférés, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi ça va super On est mercredi 1er mars, on attaque le mois de mars sur les chapeaux de roue avec pas mal d'actualités Pas mal d'event actuellement en France, ce qui se passe à droite et à gauche Et on va en parler, notamment les avant-premières de certains films Enfin vraiment, il y a des films, tu pourrais que tu es des films, mais tu arrives et c'est 3 épisodes Même pas à gros coupé en film, mais on va en reparler tout à l'heure On va parler de plein de choses également et on aura surtout l'interview en exclusivité De Shikashi Kubota, très grand animateur, notamment sur One Punch Man, sur Dragon Ball Super Et plein d'autres trucs, ça va être plutôt cool Pour ça, évidemment je ne suis pas seul, nous avons Xela à ma gauche Comment vas-tu Xela ? Bonjour Bonsoir Bonsoir, c'est vrai Oh ! Oh ! Tu l'as ? Je l'ai, je l'ai Il l'a, il l'a U U ? Comment ça ? U ? Je suis ta goût, moi ? U ? Quoi ? Ça va ? Tout va bien ? Dans le mur des mondes ? Ou pas ? Avec sa mèche, on dirait que c'est un mec max à droite Max à droite Sarkozy Oh ! On dirait un mec de Harry Potter carrément C'est bon, je l'ai On dirait pas des coups dans Hogwarts Legacy que tu peux choisir au début ? Non mais ça va et toi ? Mais écoute, c'est une petite semaine Je ne sais pas quel jour on est, on est mercredi, je suis en ouvre comme ça une petite semaine Même pas la moitié Donc petite semaine, littéralement Allez, ça joue Ça joue Kai est avec nous ce soir aussi, salut Kai Salut, ça va ? Tu vas bien ? Ça peut aller bien, je suis en pleine lecture d'Ajmenohippo en ce moment J'ai eu ça, j'ai eu ça Je ne sais pas si ça, parce qu'il faut bien rattraper un jour Tu sais plus de combien actuellement ? 799 T'as encore un peu trop Tom, combien du coup ? Hein ? C'est Tom combien ? 86, je crois 87 J'essaie de te piéger, bien joué Ça va, tu kiffes ? Ouais, ça va, je kiffe En fait, ça fait toujours du bien d'enchaîner un long manga Qui est constamment qualitatif, en tout cas, qui est constant En plus, Ajmenohippo, c'est rapide à lire C'est pas non plus très très long, pas rapide, je veux dire Surtout qu'en fait, ça fait un moment que je n'ai pas lu Du coup, en fait, j'ai voulu relire pour me remettre dans le bain Mais en fait, ça a quasiment servi à rien Puisqu'en fait, tous mes revenus au fur et à mesure Et je n'ai plus enchaîné direct Donc là, t'as encore pas mal T'es à... Ouais, un peu de la moitié quand même Mais t'as encore de la marge Je vais te s'y faire encore pendant quelques jours, quelques semaines, je pense Tout ça, tu nous feras ton bilan à la fin Genre pour dire, ok, Hippo, c'est validé ou pas Quand tu lis d'une trade comme ça Parce que moi, ça fait longtemps, j'ai dit semaine par semaine Des fois, je laisse quelques chapitres, je rattrape Ça va être une pluie, un semaine par semaine Quoi ? Non, maintenant, en vrai, avant, je faisais semaine par semaine Maintenant, je laisse, je sais pas, 5, 6 chapitres, 10 chapitres Ouais Et je lis d'un coup comme ça Tu pars tombe compte ? C'est ça, plus ou moins Après, ça sort quand même de manière régulière C'est ça C'est pas dense, mais ça sort C'est ça Après tout ce temps aussi, tu vois Limite, on lui pardonnerait qu'il a un rythme plus... Mais il reste comme ça Il fait des petites pauses de temps en temps Ce qui est tout à fait normal Le mec, ça fait en même temps de trompige 15 ans, le ref, c'est un truc de... Mais en tout cas, voilà Hippo, très très lourd On vous le recommande Mais vous le savez, déjà, toutes et tous, très bien Mystère Dorian est avec nous Salut Dorian Tranquille ? Moi ça va SNCF ? Non Dormir ? Fatigué ? Non, trop de boulot Travail ? Travail, maintenant, hier, j'ai mon premier jour Depuis un bon moment Où j'étais en mode, je ne fais rien Je ne fais rien à part jouer Tranquille Boulot, bonbon de semaine ? Harry Potter ? Encore, c'est cassé ? Oui Harry Potter ? Oui, hier Attends, tu nous fais Harry Potter Son of the Forest ? Oui Ça l'air trop nul Ça, non Non, c'est trop bien Mais je l'ai fini, justement J'ai fini Son of the Forest C'est début de semaine Quoi ? Il est sorti il y a deux jours, non ? Non, il est sorti jeudi Oui, c'est que je dis Il est sorti il y a cinq jours, désolé Six J'ai 15-20 heures de jeu En co-op C'est tout ? Ah, il est rapide Il est fini comme ça ? En fait, ce n'est pas le jeu de survie C'est vraiment l'histoire C'est du leurre par-ci par-là Je veux dire, si tu veux vraiment rusher Tu rushs, il n'y a pas de soucis C'est un jeu de survie C'est un peu limite comme l'end dans Minecraft Tu vas dire, il y a l'histoire C'est du leurre éparpillé Tu reconstruis les morceaux Et tu as une petite histoire Ça, ça veut dire, il n'y a pas d'histoire C'est vraiment pas le but principal Et sinon, lundi, journée horrible Mardi, enfin hier Journée horrible Journée horrible Quand ? Lundi Mon chat est mort C'est trop de maxime Ça peut être tout d'importe quoi Journée horrible J'aime trop Moi, tu me dis J'ai passé une journée horrible Je lui ai arrivé quelque chose Tu vois Il s'est dur Journée horrible Il s'est juste arrivé à 17h À la place de 18h J'en ai horrible J'ai reçu un mauvais mail De mon agence immobilière Ah Je suis en mode Vous êtes expulsé Non, c'est en mode Bonjour, 300€ de plus par mois Let's go Quoi ? L'exité ? Ben non, plus d'appel Je suis trop riche apparemment Trop riche sur mes revenus de 2021 Les impôts n'iront pas chez Dorian Les impôts n'iront pas chez Dorian Et mardi, ça allait bien J'ai vu de la famille Que je n'ai pas vu depuis un petit moment Et puis voilà Ça fait plaisir Les impôts Les impôts, c'est bon J'en paye assez Je ne dis pas que tu n'en payes pas assez Laisse mes sous 25% Bon, les amis Aujourd'hui, on a pas mal d'actualités A commencer par On peut commencer par lequel ? Si vous voulez Il y a SNK qui revient bientôt Vendredi ? On est mercredi C'est 3 jours Attends, mais c'est pas ma part ? Non ? Si, c'est ma part Si J'ai cru voir une dinguerie passer Je suis peut-être dans une boucle All in his mind Ah ouais, c'était All in his mind Ok, d'accord Alors moi, pourquoi je suis dans une boucle ? Parce que lui, actuellement, il est dans une fausse boucle Moi, je suis dans une vraie boucle Parce que je ne comprends pas On parlait d'un épisode d'une heure Et maintenant, on me parle de trois épisodes Et à l'aide, 15 minutes De 20, 20, 15 minutes Enfin, de 25, 25, 15 minutes Ouais, mais ils sortent tous en même temps Ça fait une heure, non ? En même temps, ils sortent ? Au Japon, ils sortent en... Je comprends pas Je pense que c'est un triple épisode Moi, je sais qu'il y a une heure Enfin, il y a une heure Une semaine, on m'avait dit Ouais, le premier épisode, il fait une heure C'est ça En fait, il fait une heure Mais en trois épisodes maintenant Donc je ne comprends pas Ouais, mais surtout qu'il y a trois épisodes Et après, c'est fini Après, on a dit première partie C'est ça C'est la première partie C'est saison finale Partie 1 Partie finale Partie 1 de la partie finale Donc en fait, là, il va y avoir une heure Et après, ça repart en pause C'est vraiment un bordel Mais là, oui, c'est sûrement une heure à la télé Et puis voilà C'est ça En gros, ils vont passer trois épisodes Par contre, en vrai, je suis étonné Qu'il y a peu d'avant-première ou autre Que des gens... Enfin, que Crunchy a pas tenté De faire des trucs avec ça C'est assez étonnant On va faire quoi avec ça ? Enfin, pour le coup, il y aurait eu du public pour SNK Il n'y a pas eu un trailer par un autre studio Une connardie comme ça, vous êtes sûr ? Non Non, c'est vrai, mais toi Tu as eu un Mandela Effect, peut-être, mais... Non, en vrai, pour moi, pour le délire des une heure Je pense qu'au Japon, de ce que j'ai compris Au Japon, à la télé Ce sera diffusé en one shot une heure Et à mon avis, Crunchyroll Comme Bound the Witch, tu vois Mais ils sont aussi dans le cinéma C'est un délire Mais genre, ils vont faire un épisode Alors qu'en vrai, en une heure, c'était bouclé Ou comme DBS à l'époque Ou M-Piece aussi, des épisodes de 40 minutes Après, j'espère qu'on aura quand même D'un coup, parce que sinon, le japonais Vous nous spoilait très facilement Oui, à mon avis, ça sortira en même temps Voir même, ça sortira peut-être avant sur Crunchy C'est même pas étonnant Bon, on verra bien En tout cas, c'est vendredi qu'on aura la réponse Et j'ai hâte quand même de... Il y a eu un trailer qui est sorti Des images qui sont sorties Il y a même eu le leak de l'opening Ah oui, c'est vrai qu'il y a un nouvel opening Qu'est-ce qui m'empêche là, maintenant, de spoiler ? Là, si je commence à parler Qui va m'arrêter ? Vous n'avez pas le temps de m'arrêter ? En tout cas, voilà, SNK, est-ce que vous êtes chaud ? Vous vous attendez ça vraiment ou pas spécialement ? C'est quoi votre ressenti par rapport à ça ? Toi, je ne te demande pas, je connais la réponse En vrai, moi, j'attends de voir Surtout que, bon, là, maintenant, ils ont pris vraiment leur temps Pour, voilà, 3-6 épisodes en tout Donc, j'attends quand même de voir le résultat Les derniers très gens les recoulent Par contre, le leak de l'opening Du peu que j'ai écouté, j'étais en bas C'est pas le même chanteur que le dernier épisode ? Oui, oui, c'est le dernier groupe ou chanteur, je ne sais pas Du dernier opening de SNK Pas ouf, je trouve Je n'ai pas aimé, moi Le dernier repé ? Ouais Rumbling, malade, sort des meilleurs Sort des meilleurs de la série ? Juste après My War, ça fait mal C'est My War, le meilleur de la série Je pense que Rumbling, c'est peut-être le meilleur de la série pour moi Je pense vraiment Le dernier, Rumbling Je pense C'est mon préféré, mais en tout cas Il est top 2, top 3 Le droit plein au milieu ? Non, c'est quelqu'un, c'est quelque chose C'est un truc de ouf Les top 2, top 3, facile En tout cas Et toi, tu préfères ? Je préfère My War Loin Je ne veux pas dire pourquoi Visuellement Mais vous l'avez compris Toi, toi, c'est lequel ton préféré D'opening Ou un de tes préférés Globalement Je suis en chaussette En vrai Sagaï m'a trop marqué en fait Celui de la saison 2, je pense Ouf Voilà, Sommi de mon gars J'aime surtout aussi beaucoup celui de la Comment dire ? Le deuxième de la saison 3 J'étais sûr qu'il allait dire celui-là Celui qui calme là ? Non, 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 justement L'autre Le deuxième de la saison 3 Pas le premier C'est un des meilleurs Ouais Aussi My War, le pire immo Black Foxes, let's go On est ensemble Bon, et sur ton Tu l'attends la saison ? La partie de la saison Pas spécialement Je vais sûrement la regarder Mais voilà, je ne suis pas à fond Pour faire des tweets Oui Des abonnés Voilà, vous voyez mon gros visage Oui Imaginez cette scène Si ça avait été 8 C'est gratuit Bah en fait Surtout sur les deux parties Le problème C'est que la première Va pas être la plus intéressante En fait C'est que ça va être du build-up Pour la seconde partie On a dit ça Pour la partie finale Partie 1 On a dit ça Pour la saison 2 Partie 3 Finale Et là c'est la partie 1 Non mais tranquille C'est nul Mais ça devient bien bientôt C'est maintenant Et des gens pensent que SNK n'est pas l'anime du millénaire Allez hop Celui-ci il est gratuit aussi Prenez, prenez Faites du buzz Pourquoi il y a Dran dans le chat ? Toi ? Savano Pour nous Une petite dinguerie Dran Je lâche les éléments C'est peut-être Depuis le début Screenshot de l'anime Non l'animation de SNK C'est une dinguerie Vous avez vu les arbres Dans SNK ? Non c'est une dinguerie Il a vu que nous jure C'est de la PS2 En plus c'est de merde C'est trop grave C'est moche Il a vu que Twitter Allait rémunérer les créateurs Hop C'était tapin Il prépare Bien sûr Le pull down On passe à la suite Avec une news Du coup On l'avait auprès teasé La semaine dernière En tout cas On l'avait supposé Et ça s'est avéré être vrai Kihun a annoncé Oui parce que ça reste La performance théâtrale Mais je trouve que Dans l'ambiance Dans le fond du manga On va pas attendre ça En vrai Je trouve que ces deux manières Qui sont radicamment différents En termes d'énergie Et en termes de trucs Ça a vraiment rien à voir Les deux sont super je trouve Mais Attention un peu Parce que si tu t'attends A avoir du actage Tu vas peut-être être un peu déçu Tu m'as dit que c'est le successeur C'est le successeur spirituel Dans le sens où Actage s'est terminé Il y a lui qui est arrivé Ouais je vois ce que tu dis Ah de façon Tu vois très bien Tout le début Ça ressemble vraiment pas C'est ça le truc C'est que Une fois que tu lis le manga Ça ressemble vraiment pas Par contre c'est chouette Par contre ça va être un flop Si c'est pas Kihun Si ça avait pas été Kihun Ça va être un flop de fou Mais vu que c'est Kihun Il va réussir à nous faire Un petit succès Ça c'est fort quand même C'est ça que Kihun pour le coup C'est un des éditeurs Ils arrivent à créer des Des succès Même avec des mangas Où tu te serais pas dit C'est ça Les canais de la politique Ça c'est super bien entendu Quand c'est sorti Bistars Même aujourd'hui Bistars Super bien entendu Ranking au cli aussi Jout Jout C'est bon Jout C'était sûr que ça allait se vendre ça Mais c'était quoi d'autre C'était quoi d'autre Free Ren Free Ren Free Ren Succès de ouf En termes de chiffres Même Actage Ça avait fait un bon démarrage Là encore c'était pas gagné Donc je pense qu'ils vont mettre la max Sachant que c'est la grosse sortie De l'année Une des grosses sorties de l'année Et la grosse sortie chez Kihun Donc je pense que Alors que PPPPP D'ailleurs qu'il sort Cette semaine Chez Nobi Nobi C'est le timing un peu De Pop Express je pense Mais Qu'est-ce que ça tourne dès l'analyse de l'analyse L'analyse de la question Allez on continue avec Un nouveau Film Krimon Shinchan Qui est annoncé En CGI et tout C'est le premier en CGI C'est le premier en CGI Effectivement Ça sortira du coup Le 4 août 2023 Donc cet été Au Japon Est-ce que vous avez vu Vous en pensez pas ? J'ai vu le trailer C'est trop beau Moi j'aime trop Et Enfin Juste les couleurs Et en fait Le fait que Shinchan C'est vachement plat De base Et en fait Qu'ils ont réussi à réadapter S'approprier ça en 3D C'est trop bien fait J'aime trop Ça fait Ça dénature pas du tout C'est super bizarre Je sais pas comment On dirait un peu un jeu Un peu tu vois Dans le derrière Genre c'est un peu T'as modélé bizarre J'aime bien C'est mignon En plus t'as grandi avec aussi Comme Doraemon Quand t'étais petit Non pas Shinchan Mais Shinchan ça passe En France par contre Ouais Sur France 5 je crois Je crois sur la 5 Non je crois pas Je crois Je pense que c'était sur le câble Comme ça Parce que j'ai aucun sens A avoir vu Shinchan Shinchan C'était pas sur Canal J Je pense C'était sur Canal J C'était sur Fox Kid Ah ouais Ah oui Impossible que c'était sur J'aurais vu le signe Mais y'a pas genre à dire Canal J'avoue J'ai pas suivi J'avais vu des épisodes Chez le pote de ton daron C'est possible Chez la nourrice Ici Madame Hanashi Dédicace J'espère qu'elle regarde En tout cas franchement Le trailer Rends super bien Et on l'aura très certainement Pas en France malheureusement Mais c'est plutôt Une bonne nouvelle Pour les fans de la licence Parce que C'est vrai qu'il y a des gens Qui pensaient qu'on allait voir Le film Osomatsu-san Quoi faire ? Bon elle est ouf Quoi encore ? Non mais Non mais Tu sais qu'il y a des licences Au Japon C'est des C'est des C'est des kéjus C'est énorme Rien Shinchan Incroyable Doraymon évidemment Osomatsu-san en vrai Ça existe depuis Kinnikuman C'est Hanpanman Hanpanman Pour ne pas citer Le goût de tout je pense Ultraman d'ailleurs On reste dans les man Totalement Kamen Rider C'est vrai Il y a plein de licences Qui en vrai en France Ça montre d'ailleurs A quel point la culture japonaise Est différente De voir à quel point Ces trucs marchent là-bas Mais chez nous c'est impossible C'est vraiment possible C'est le pote-enfant à la base C'est ça Et nous on a foot de rue Let's go Foot de rue en 3D Comme toutes les séries Qui reviennent Comme Kroen Shinchan Il y en a un qui Regarde c'est beau Sauf qu'il y en a un qui Qui ressemble à ça Eh oui let's go C'est trop bien fait Non j'avoue c'est Oh là là Non c'est beau C'est vraiment dans le style Oh j'avoue Ça joue Ils sont trop bien conservés En vrai c'est impressionnant Franchement je suis hypé Alors que la base Je suis pas fan du truc Je suis vraiment pas fan De la liste en spécialement Bah en fait vraiment Si tu veux adapter Shinchan Par rapport à comment c'était A l'époque Aujourd'hui Ça va juste paraître Être un anime Le cause quoi C'est juste en mode Regardez C'était trop memes Bon en tout cas Là ils tentent un truc Donc Ça sort cet été au Japon Et ça va être Plutôt sympathique Allez on continue avec Le nouveau jeu Vidéo que tout le monde attendait Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections Ça sortira En 2023 T'es le jeu de vos rêves Tous les personnages de Naruto Tous les jeux Naruto C'est pas Storm 1,2,3 C'est une compilation 1,2,3,4 Alors qu'il y a 1,2,3 qui existait avant Et il coûte 20 balles Voire moins 15 Attends mais c'est quoi du coup le 4 Putain le noir Il y a Storm 4 Il y a Storm 4 Il y a Storm 4 Il y a pas un autre Storm Un autre Qui après il y avait une génération Bon en gros c'est vraiment le même jeu On a gagné deux personnages Et Amélioration graphique Les personnages sur la trilogie Ça va il n'y a pas Un peu de downgrade Entre guillemets Avec je me rappelle Le but de Kai HD Collection Oh Après là tu parles d'un autre truc Ça c'est un autre cas Oui oui J'y repense parce que Dans ce style là Où on nous avait Pété les musiques Parce que c'était Y'a ma moto derrière Et donc du coup On avait mis des musiques random C'est vraiment ce dont on avait besoin C'était des gens Au début je vois le truc Je fais Oh Genre nouveau jeu de Naruto Pourquoi pas Let's go Après je prends une compilation Je fais Ah Ok En fait il y avait déjà Une compilation avant Ouais Et en fait La compilation des 3 Plus Storm 4 Ça reviendra moins cher que ça S'il le faut Mais t'as pas les deux nouveaux personnages Qui sont Ouais mais C'est comme ça C'est comme ça C'est l'allée C'est les Indra et Hachua Indra et Hachua Indra et Hachua Ah ouais c'est vrai que tu connais ça Les deux noms En même temps Toi en fait Dans ton oreille interne Ça se traduit Genre Indra et Hachua En vrai c'est stylé Indra et Hachua On va acheter 70€ de nouveaux jeux Pour avoir ces deux personnages Deux personnages Deux 10 balles de personnages Il y en a qui sont contents Je Comment tu peux aimer Quand tu pisses dessus Comme ça C'est trop frère C'est la vie Les mecs qui regardent Naruto Donc bon à partir de là Naruto qui risque de se terminer bientôt Apparemment Quoi ? C'est finito L'anime Naruto C'est délic C'est délic Enfin c'est délic Avec le staff va partir L'anime Naruto Non Par en pause Smile on my face En pause D'accord Mais en pause Quand ils ont mis Bleach en pause Ça a été pendant 10 ans Black Clover Il est parti en pause On sait pas où il est Franchement Maintenant Il reste quoi du coup Piero ? Bleach Ça va pas durer l'internité Black Clover C'est pas revenu Boruto ils arrêtent Bleach On est parti pour combien d'années A peu près Deux ans Trois ans Ils le font en même temps Quatre cours Je crois Quatre cours J'avoue Ils en font un Tous les deux Six mois Donc dans un an et demi C'est fini Et s'ils décalent encore un peu plus Vas-y deux trois ans Au max Bon ouais c'est vrai qu'ils ont Il faut trouver une série longue En fait Enfin il faut trouver une Une grosse série bien avancée Qui a pas encore d'anime En fait enfin un remake Il a raison Pas de Yuakusho Après Pour Bleach Il est d'accord Après Vu ce qu'ils font pour Bleach Est-ce qu'ils vont peut-être pas un peu délaisser les animés Fleuve J'espère Ce serait cool J'espère bien Ça leur ferait du bien Vu l'état du surf Vu l'état du surf Vu la qualité de Bleach aussi Une saison de Bleach Hop Black Clover Hop Non pas Boruto Hop Bleach Tu vois T'as le moyen d'alterner comme ça les sorties Pour avoir toujours de l'activité Parce que On en parlera Le Fleuve finit tout un peu À part Toei On en reparlera quand ce sera annoncé officiellement Mais les grosses rumeurs disent ça De ce que je sais Ça doit être assez véridique Bon Écoutez RIP 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 Allez nous suivons également On va parler un petit peu plus de la France Et cette fois-ci Si je vous dis France Et si je vous dis Nih Roto Matard Vous me dites quoi La série La série T'as un trophée quand tu regardes tout ça Jules dans le jeu Oh Oui Incroyable Non en vrai Nih Roto Matard L'animé Qui a commencé il n'y a pas longtemps Sur Crunchyroll notamment Il se paye une petite publicité Sur le tram Sur les trams De différentes villes À travers la France Ah ouais Toulouse Marseille Lille Donc malheureusement Pour Toulouse et Marseille C'est un peu trop tard C'était il y a quelques jours Et Lille Lille fait en cours actuellement Donc Donc voilà Si vous êtes à Lille Vous pouvez peut-être trouver Le fameux tram On n'entend plus trop parler Mais ouais Ça doit avoir du succès je pense Surtout que je vois toujours En page d'accueil Crunchy L'horrible animé Nih Roto Matard Pour l'horrible ville de Toulouse R.A.S Bon en tout cas voilà Crunchyroll met la max Crunchyroll met la max Sur la com Ouais c'est cool Ils n'ont pas déjà fait ça Pour Token Avengers C'est à Marseille Une canne comme ça Si je crois C'est à Marseille C'est Demonstlayer Et BlueLock Sur le tram aussi Oui BlueLock Mais Demonstlayer Oui Demonstlayer Demonstlayer aussi Demonstlayer Il y en avait à Clermont Token Avengers C'était dans une gare Demonstlayer Il y en avait à Clermont C'était pour Angoulême Dans la gare de Marseille Ah ok Comme ils ont fait Ah ils avaient mis Token Avengers Comme ça T'avais peut-être envie De te jeter sur les rails Mais comme le héros du coup D'ailleurs l'anime Dernier épisode Ils ont niqué L'une des seules Sans surprise Ils ont niqué L'une des seules Belle pages du manga Elle est pas belle Voilà Je vois le tweet Depuis 3 jours Fallait que je le dise La page elle est pas spécialement belle Elle impactante Et d'ailleurs La scène de l'anime Elle passe spécialement moche Et d'ailleurs la scène de l'anime Elle n'a pas les petits trés Elle n'a pas les petits trés Elle n'a aucun impact Elle n'a aucun impact Tout le monde sent pas les couilles Donc c'est Elle n'a aucun impact Elle n'a aucun impact Elle n'a aucun impact non mais la nouvelle série pokémon évidemment avec les nouveaux héros là qu'on a vu après sacha là qu'on a commencé à nous teaser on a eu un nouveau personnage principal qui a été annoncé c'est frid qui sera accompagné de son fidèle capitaine pikachu let's go ils ont pas lâché la mascotte ils la lâcheront jamais du coup ils seront ils accompagneront les héros dans leurs aventures donc on apprend aussi que ce sera une aventure dans toutes les régions et pas que apaldea qu'on aurait pu croire également à première vue donc bon écoutez du coup avix est là il veut pas les accompagner ailleurs genre loin de l'animé je sais pas c'est une nagerie pourquoi y'a rien qui va les gazis sont trop qu'un petit pikachu c'est le mini casquette détective pikachu c'est le végime une casquette c'est quoi la suite infirmière pikachu on va lui mettre un petit chapeau c'est ça y'en a marre c'est trop nul c'est trop nul c'est trop nul ça en fait le problème c'est que ça nique le départ de pikachu parce qu'on te met un autre pikachu ouais c'est ce qu'on a l'eux on sait pas le départ de pikachu il est pas parti ça l'a déjà remplacé réellement c'est le même pikachu c'est bon il est où sasha poma je t'embête mais laisse le là c'est bon le mec il est en mode il est pour la réforme de la retraite il a dit à son petit pikachu va avec ma fille regardez regardez lui il est pour la forme de la retraite il est pour que sasha il parte à 160 ans non je suis pour que sasha parte fin fin je veux pas ça en vrai ça a vraiment l'air nul non bon c'est moi qui je suis trop vieux maintenant je suis trop vieux pour ces conneries j'étais déjà nul mais vu que les sasha j'aimais bien ton taux de dégueur est déjà assez haut j'ai besoin d'en rajouter plus ça suffit t'as assez exprimé attends parce qu'en vrai c'est comme ça ça fait un double le truc non en vrai j'ai pas d'avis dans le sens où c'est un nouveau personnage d'une série que je vais pas regarder tu vas pas regarder regardez pourquoi il n'y a pas sasha moi je rate pas non en vrai il reste un mois avant que sasha parte sachez le c'est les stats c'est les chiffres excusez moi j'ai calculé je j'ai un calendrier chez moi j'ai caché quoi tous les jours il reste un mois là quasiment pile donc c'est le mois vous allez faire les barres de prison quand sasha va partir et on le disait l'autre jour mais je colle dans dix ans ils vont ramener sasha sur une nouvelle série ou un nouveau film disons comme d'oremi non 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 ça marche pas dans deux ans ça non ça le sasha reviendra pas la série mais je pense qu'ils vont faire un film t'as vu l'interview tu vas parler de ça t'as vu l'interview du scénage de pokémon il a dit le voyage de sasha ne s'terminera jamais ça va se terminer comme ça commencer donc c'est le début d'une aventure finalement le début de pokémon il va devenir professeur pokémon il va donner à son premier pokémon à la meuf c'est pas sa fille il va donner quoi comme pokémon non je crois que le prof a été un artichaut en plus ce prof a déjà été montré non non si non j'ai vu j'ai vu un nom de prof qui est passé un nom de prof c'est que sasha pas non de famille et je sais que dans la version occidentale ketchup donc peut-être que c'est son famille tu es juste pas au courant tu t'es fait mystifié par mais moi en vrai j'attends de voir où j'attends de voir parce que moi ce qui marque surtout en animé avec les projets pokémon c'est ce qu'ils font à côté en fait ils font à côté et j'aurais bien aimé que plutôt qu'ils continuent sur du fleuve que quitte à ce que sasha s'arrête on fasse des vraiment des petites séries passer par là sur l'univers ça pourrait s'arrêter plus vraiment être cool et peut-être génération des pokémon origins comme ça dès l'aile elle du creux du crépuscule etc c'est quoi le rapport avec les ventes de peluche ça marchera comme pour les vendredi voilà c'est à l'arrière de l'explication le slot de tv tokyo à 8 heures le dimanche il va pas bouger mon gars il va rester là comme ça fujitv non j'ai l'impression que oui c'est clair c'est clair tant qu'on est dans pokémon il y a eu le pokémon day il y a quelques jours avec le pokémon présence qui a eu lieu il a duré 20 minutes sur les chaînes de l'appui de fou et voilà les gris vous pouvez pas dire que vous avez passé un moment ils ont annoncé quoi ils ont annoncé le pokémon slip d'abord je voulais commencer tranquillement tranquillou on va parler de et puis ainsi que pokémon classique ah oui pokémon classique je l'ai vu j'ai fait bonjour ça veut niquer enfin ça veut niquer le marché le marché de l'occasion des cartes aura on les baise vous êtes au courant qu'il y a déjà eu des rééditions oui il y aura des rééditions mais ça va baisser la valeur de fou mais il y a des éditions mais mais c'est tant mieux moi je trouve que c'est tant mieux le set de base de l'époque ça va augmenter la valeur ça va rien changer ça vous comprenez pas c'est trop fort vous si je suis pas sûr parce que par exemple je pense par exemple à exodia des égyptiens quand ça a été réédité du côté du guillot j'ai vu les valeurs en ok sont faux non si c'est faux moi j'ai constaté c'est faux parce que exodia a été réédité tous les trois ans après tous les trois à cinq ans et les deux égyptiens parfois qu'ils ont été imprimés c'était très tard avant ils n'étaient pas disponibles en français il ya déjà eu des ré-impression des ré-éditions de draco de l'époque c'est le bloc xyz il ya déjà des starters de l'époque célébration récemment c'est passion célébration mais c'est pas la même carte c'est pas la même carte c'est la même carte avant célébration celui des vingt ans et c'est dans le bloc xyz mais je sais plus le nom de l'expansion mais c'était pas jamais fait baisser parce qu'en fait je peux t'imprimer 1000 dracofeux qui ont la gueule du set de base c'est pas le petit s'il ya pas le petit 1 s'il ya pas oui forcément c'est le même c'est pas wizard of the coast qui l'a imprimé oui toujours mais c'est je veux dire en globalité ça n'a aucune raison que ça va baisser en vrai c'est stylé au contraire c'est sûr que ça rend le truc un peu plus accessible parce que moi je n'ai pas acheté un dracofeux à trouver une balle seulement 3000 c'est gentil plutôt 5 ou 6 chiffres si tu veux du ps à 10 mais non en vrai je trouve que c'est cool après j'ai peur que la l'aide elle coûte une fortune un peu je crois qu'ils prient au japon ah ouais c'est un truc genre 100 200 balles c'est ok j'ai l'écart dedans c'est que j'apprends plusieurs en français là en français d'ailleurs c'est même pas en français en quoi moi surtout je voyais les trailers j'étais en mode ces gens ne jouent jamais à pokémon je voyais les trailers avec les personnes qui j'avais j'étais en mode ces gens ne jouent jamais à pokémon tu sais jamais je joue à pokémon oui moi je joue à pokémon tu joues aux cartes non comment tu sais il est bizarre ce mec ils sont beaucoup trop classe pour jouer à pokémon il y a eu quoi hors jeu il y a eu quoi d'autre jeu qui est annoncé il y a un peu qu'on sait pas comme concierge le concierge pokémon si c'est un truc comme ça mais oui c'est pas petit mais l'hôtel quelque chose oui c'est pas l'hôtel c'est pas l'hôtel c'est pas la réceptionniste pokémon voilà c'est le genre du petit projet de temps en temps ils font aller on va mettre un peu d'argent dans un truc on le teste et puis voilà moi moi j'attends c'est la grosse annonce pour moi c'est surtout que ces projets là qu'ils font depuis très longtemps sur youtube et tout alors plus de mes psychocois qui m'ont trop vite mais je le savais que direct mais non déjà c'est trop mimes et le fait que ce netflix qui s'en occupe maintenant je suis assez curieux de voir ce que ça a donné en termes déjà de diffusion et tout c'est dit curieux ou écoeuré les deux j'ai vraiment je me suis dit attends parce que ça m'étonnerait pas qu'il ait dit non attends c'est ma vie je dis des trucs positifs je veux être sûr ça va te calomnier carrément c'est plus ça c'est pas lire c'est plus écouter non c'est j'ai hâte de voir ça donc c'est le début d'une collaboration ce qu'ils disaient donc on peut imaginer d'autres séries à venir sur la plateforme il y a eu effectivement pokémon slip l'application de sommeil pokémon qu'on attendait depuis deux ans trois ans quatre ans je sais plus ça fait deux ans je crois que ça a été annoncé au moins on fait ça au minimum je pensais que c'était mort vendez vos données à pokémon compagnie avec plaisir oui ils ont tout de moi déjà en fait genre plutôt que soit google ou microsoft t'inquiète pas c'est pas sympa qui me baise au moins c'est pokémon compagnie alors peut-être que on va m'enfermer dans la matrice mais j'aurai des pokémons moi j'aime bien cette matrice j'aime bien on y va comment là je dors pokémon je me réveille je sors de chez moi pokémon go quand on va avoir pokémon bike d'ailleurs avec pokémon slip j'ai vu le truc je me brossais les dents pokémon smile après j'ai mon bouton à 170 euros j'ai pas pué j'ai hurlé de rire le pokémon go plus plus alors ça j'ai eu le bouton c'est ça ça va l'acheter direct des banques genre je veux pas croire qu'ils ont fait ça au marketing ils ont pas hurlé de rire en trouvant non ils sont forts et ça qu'on va être super dragon ball super super héros ah oui mais là c'est vrai et c'est limite ce niveau et encore ça ça passe plus non c'est incroyable le pokémon plus plus pokémon go plus plus day one tu m'entends en mode tu vas racheter pour voir le truc slip sauf si la pokéball elle marche déjà la pokéball de la switch mais si ça si bien t'imagines je vais non pas non c'est incroyable merci gamefreak merci merci pokémon putain pendant que toi t'es dans des hogwarts les gars si ils sont dans des forêts ils prennent pas soin de toi ils t'aiment pas c'est pour ça que tu rêves à 18h mais il y a pokémon à 23h j'ai reçu un petit tiff oh il faut aller dormir reflix t'attends oh désolé reflix j'arrive incroyable il faut vite on va y t'es donné vas-y vite va marcher ah mais je sais pas parce que lui il fera pas jouer parce qu'il dort de 8h à 7h en fait lui l'application elle est comme celle pour lui genre si pendant le moment on aura les gros dodos lui sera dans les petits dodos tu vas perdre oh on va avoir des pokémon on sera meilleur que toi dans le jeu c'est à dire qu'une personne a dormi il y aura des sports pokémon slip franchement on prend des sports pokémon unite pokémon unite qu'ils ont annoncé Zacian je crois nouveau pokémon Zacian avec un chapeau un chapeau t'as le rêve ? j'en ai mais voilà il y a eu du pokémon unite il y a eu du pokémon évidemment master X il y a eu du pokémon comme ça va dans le café remix je sais pas quoi comme d'hab toujours la même chose ah oui pokémon master X ils sont arrivés oh vous avez vu les anciens jeux et non c'est pokémon master X ils nous font à chaque fois j'appreste pas voir ils ont fait ça à chaque contre Red là après ils ont annoncé les jeux de la 1 à la 3G sur la Switch et non et non pokémon dans Jean Mystère et non pokémon non oui merci ah niquez l'écran de la Switch là on lui dit que l'écran est pas tactile ou on lui dit pas tout de suite c'est bon on le laisse comme ça du coup on me disait pokémon slip dans quel jeu ? quel jeu j'utilise ça ? voilà c'est parce que c'est que le menu c'est pour le menu il y a des jeux quoi ? quoi ? tu me parles au micro quand tu me parles dans le c'est déjà une certaine non bah voilà mais il y a des connus qui ont été annoncés dans les trucs un peu pas important les championnes du monde oui mais ça c'est déjà été annoncé ça frérot non pas ceux-là si à la fin de Londres ils ont annoncé directement celui à Yokohama voilà on y sera en live d'ailleurs oui c'est quand ? je sais plus l'année prochaine go et il sera avec nous dans rien on a loupé l'avion il partait à 19h il s'est préveillé ça y est oh la SNC oh et Zappan Airways l'airline ils ont cru ils ont cru ils ont annoncé évidemment aussi les DLC de Pokémon Incarlate c'est pratique j'avais vraiment oublié le premier devier ah bon même les DLC ils ont annoncé Suicune et comme ça s'appelle Vipelier je l'ai mis sur Vivaldi non Viridium Viridium voilà à chaque fois j'oublie son blase à la suite en raid voilà forme du passé forme du futur que ça pourrait limite niquer le lore oui ça nique déjà le lore mais bon ça nique déjà le lore pourquoi il y a Suicune du passé alors que Suicune ça peut communiquer qui a été créé par OOS genre en vrai tu peux trouver une explication non 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 créationnisme contre théorie de l'évolution c'est ça marche pas c'est bon voilà il y a ça et surtout du coup les deux DLC du coup en deux parties qui sortiront en automne et en hiver vous avez un avis toi un petit peu sur la question bah surtout déjà bon il y a eu le petit troll ou premier trailer il y a une ambiance bien japon alors que c'est censé être en Espagne tu te dis Pokémon Legends et non ils vont trop baiser DLC voyage au Japon et bah on attend de voir au moins déjà comment dire je sais pas s'ils vont prendre plus sur temps parce qu'on se souvient les DLC épais ou bouclier c'était genre milieu d'année le premier fin d'année le second là ils font les deux en fin d'année donc on va voir du coup ce que ça va donner niveau taf mais bon tout ça pour qu'en février prochain ils disent nouveau jeu Pokémon fin d'année pitié oui qu'on en finisse et comme ça on se rappelle en février comme ça Xalei va dire oh il sort trop tôt qu'est-ce qu'il fout plus ça IP par le premier ou par le deuxième je sais pas en fait j'attends juste de voir je suis vraiment je suis pas IP par aucun des deux ah ouais aucun oh les gris de ouf non non mais je suis pas en mode je suis en mode le caissier qui se moque d'un caissier là c'est non mais oh le poké yankly putain je suis en poké yankly mais lui oh merci Game Freak de nous offrir deux DLC qui déjà sont complètement nouveau ça a jamais été fait dans Pokémon on change de région ça a déjà été fait on a un tournoi ça a déjà été fait on va avoir des nouveaux dresseurs ils sont moches oh t'es un menteur de zinvin à part ta meuf dépressive let's go on scrive à la grande beauté let's go voilà merci Pokémon Company d'avoir donné encore les piches à la design c'est vrai que le design du deuxième DLC je voyais les persos j'étais en mode putain on dirait l'autre deuxième c'est Link d'oreille c'est l'entrée lycée c'est incroyable c'est des lycées qui se tapent autour c'est trop moi j'aime trop heureusement qu'ils ont exploité ça c'est trop stylé c'est moi 5 étudiants du lycée violet ou orange de Pokémon violet et carrettes Menzi un mois deux trois cinq mois la meuf là cheveux switch là ça fait trois le directeur pas un étudiant t'es con quoi l'infirmière si le mec qui fait les sandwichs oui il est con lui il est 95 ans mais le pépère l'auve et là ça fait 4 attends je vais en trouver un autre t'inquiète il y a encore dedans t'as un des scolarisés un mec qui a 95 ans l'autre est championne de l'inter aille en question il n'y a pas d'équipe mais de toute façon c'est du 4v4 j'ai inventé source j'ai inventé après ça veut te dire fairy tale fairy tale quoi à part les héros les héros tout le reste de la zone ils sont 150 ils sont 150 tu connais qui à part les héros ouais mais ils ont monté deux équipes mais quand ils vont en tournoi c'était une agris quand ils ont fait fairy tale c'est incroyable mais c'était de la triche pour le fondement je le gère pour les autres mais les couilles ça avait trop de flots il y a deux teams il y a 10 boum de toute façon tu voulais faire quoi t'as des gars avec une team ils sont fait laver par un gars ils auraient envoyé deux teams pour faire quoi c'était quel team toi de frites je parle team Natsu ou team l'Axus non il était plus avec eux si il a débarqué il a mélangé c'était 15 mecs derrière Latsu Herza Lucie Wendy Elfman ça c'est la A ça c'est la A la B c'était Jumbia Luxus Mary Jane Mira Jane et Gadjil team l'Axus ici Gadjil a trop de flots alors que l'Axus existe Luxus excuse moi je suis japonais oui c'est trop bizarre c'est trop jolou pokémon a fait retail c'est dégare d'avoir fait genre une équipe A machin à tout le monde ok et là de nulle part Ekibé elle est peut-être plus forte que l'équipe A l'équipe B était trop stylée l'équipe B c'était trop il y avait Herza la tricheuse là bas il y avait Myrillion aussi mais Herza c'est vraiment la tricheuse elle tabasse Herza à ce moment là du manga elle tabasse Herza mais à ce moment là du manga t'as oublié le mot de Herza t'as oublié vérité elle à ce moment là je pense elle est allée dans il y avait une épreuve dans la triche avec 100 monstres 1000 monstres elle est venue elle a one shot tout le monde toute la tricheuse en vrai Myrillion toute saison et il y avait un monstre qui était au niveau match divin et elle a one shot toute seule elle était au niveau match divin ah non toutes les autres teams ils étaient à 5 ils galeraient ils jouent elle est arrivée non ils passaient chacun leur tour il y en a un il en a fumé elle est passée en première elle est passée en première parce qu'elle a la tir au sort elle a le Herza pass voilà et une autre fois elle va galérer elle va sur un combat je sais pas pourquoi alors que et après il finit à poil tout le temps à la fin oh putain merci ma chimère il est fort il est fort on prend de quoi déjà ? la envie de Pokémon t'as menti sur les car design déjà tu mens est-ce qu'on peut voir l'image s'il te plaît du deuxième DLC s'il vous plaît il va carrément t'es en train de prouver que tu mens là carrément je vais t'éteindre ça a dit les designs sont cadavériques les personnages ont des cheveux bicolores c'est nul voilà c'est fou en plus la meuf de Tumblr c'est dans le jeu principal elle était nul d'ailleurs mais écriture 0 card design 0 équipe 0 musique 0 intérêt 0 merci pour les points cela dit j'ai acheté des Pokémon avis sur les deux nouveaux Pokémon légendaires qu'on voit à la fin du trailer avec le masque attend d'abord mais d'abord celui du masque qui est la tortue la tortue sympa la tortue sympa pourquoi elle est pas dans l'entre-zéro on ne sait rien mais on ne sait rien parce qu'il n'est pas dedans le titre du DLC il s'appelle dans la zone 0 je ne sais pas quoi machin dans la zone 0 j'avoue c'est bizarre pourquoi ? ah peut-être qu'on va avoir un truc dans l'espace-temps vu qu'il y a une faille dans l'espace c'est bien je pense que ce Pokémon est très important dans le lore de façon globale pour Pokémon il doit être hyper important le masque ne ressemble pas à les couilles par contre le masque est sympathique physiquement on verra ce que c'est la tortue en fait la tortue elle serait importante si dans le prochain jeu la terracrystallisation n'aurait pas disparu soit elle est importante pour la terracrystallisation soit elle est importante pour les types imagine c'est le premier Pokémon qui ah voilà genre à gauche là c'est pas plus de Kira Design les personnages c'est d'en bas la meuf en bas ah non je te parle de ce tour les autres tours en vrai ils sont cool gauche c'est nous ça compte pas à droite les deux petits en blanc en haut le mec baisse de noir qui est un peu en mode racaille je suis pas fan de la mèche c'est surtout ceux d'en bas les deux du milieu du centre c'est celui en fait c'est juste la meuf et le gars au centre qui est de dos un peu ils sont trop stylés voilà je le dis on les voit aussi à droite c'est ceux qui sont c'est les mêmes tu penses ouais ouais c'est les mêmes bah oui c'est les mêmes ah ouais effectivement par contre ouais les Pokémon en haut là pas fan ceux de ouais bah si j'ai regardé si c'est Momotaro en fait c'est faire de Momotaro tu sais c'est les trois singes je sais plus quoi bah oui oui bah oui c'est logique ok mais bon voilà c'est en bas mais en tout cas moi en tant que design c'est ok je trouve les Pokémon ils arrivent toujours à se vendurer avec les dessins sont concentrés c'est plus vrai moi j'ai trop de mal avec le carat design de cette génération mais t'aimes pas depuis 8 générations non 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 il y a eu un changement de racisme et puis bouclier t'aimes pas les carat design d'accord ça dépend lesquels avant que et puis bouclier que les carat violets sortent tu dis que c'est de la merde et maintenant que j'aime bien le design de comment il s'appelle de comment il s'appelle déjà la meuf Marnie non la meuf que tu joues aussi il y a Marnie là enfin Rosemary mais comment il s'appelle je sais pas je sais pas si le gars qui tu parles le personnage pas le féminin que tu joues t'as vu cela il va me citer oh Hiro t'es trop mon gars on se sert la main virtuellement t'as vraiment cité ce personnage là tu pouvais citer c'est le seul dernier qui a fait l'unanimité je te dis ce qui Pfizer par exemple mais bizarre toi oh ah mais c'est j'oublie que tu kiffais les pieds tu peux lancer une bombe comme ça oh purée des fans de terre t'as vu sur les pieds de Pfizer c'est quoi ces émissions ouah elle est dure c'était mis ce qu'on allait vu et mon gars j'ai dormi 3h je sais pas pourquoi on va donner un micro du coup pokémon on a plus ou moins tout dit je pense pour pokémon donc il y avait quand même pas mal d'actualité c'est faux c'était nul c'est trop aigri en vrai pokémon ship c'est un classique il n'y a pas eu malheureusement de nouveau jeu gros jeu moi j'attendais vraiment toujours mystère parce qu'en plus il y avait des leaks rumeurs il y avait des gros indices qui disaient que ah et non finalement ils n'annoncent rien et rien pour l'émulateur aussi si il y a pokémon ça je suis dégoûté gameboy advance gameboy cards cg c'est un jeu c'est un jeu d'ailleurs c'est un très bon jeu beaucoup de gens qui l'ont pas fait si vous avez l'occasion le jeu est cool ok très bien on continue quand même les news il y a pas mal de news cette semaine c'était cool il y a eu Kana qui a annoncé Showa Shoten le nouveau manga dessiné par Takeshi Obata et scénarisé par Akinari Asakura ça arrive en France du coup le 23 juin 2023 chez Kana comme j'ai dit force et compliqué c'est ça c'est beau visuellement c'est très beau c'est Obata y'a pas soucis ça joue et franchement j'ai réelir par curiosité ah oui évidemment parce que c'est en vrai le truc a l'air cool mais un peu peur un peu peur quand même c'est un manga un peu on suit des humoristes et l'humour japonais c'est un peu spécial en plus traduire des blagues du japonais en français ça va être compliqué on peut s'attendre une prouesse je sais pas qui traduit on espère une prouesse du traducteur qui arrive à retranscrire des vannes par rapport à nous nos vannes à nous merci la trad merci la trad et pourquoi je répète ce que tu dis non je répète juste ce que tu dis mais voilà si le traducteur fait une masterclass pourquoi pas mais ça va être très très compliqué c'est dur très compliqué alors petite info le traducteur anglais a drop le traducteur anglais il dit non je nique sa berge j'arrête le truc est plus sur le manga plus je crois il y a un délire comme ça le traducteur claque à la porte et il dit je me casse non je suis en ouf j'ai menti c'est pas lui c'est celui de Cypher Academy tu sais le manga de Nishuishin le traducteur il dit non c'est bon il y a un chapitre entier c'est sur des vannes de Konji et il fait et il est parti cotesque en tout cas ça sort en France en juin et en vrai j'ai hâte quand même au moins par curiosité lire ça et ça se trouve encore une fois j'espère c'est pas le manga le problème ça va être la traduction j'ai peur ça va être compliqué en tout cas pour nous de le comprendre mais bon on verra bien on a fêté également les 37 ans de Dragon Ball cette semaine avec un petit un petit event qui a été annoncé on va dire sur Dragon Ball chaque année leur machin event tour truc bon pourquoi pas mais surtout là en ce moment sur le compte officiel de Dragon Ball il y a un tournoi un petit peu des personnages de Dragon Ball donc écoutez ça en cours actuellement donc chaque jour vous pouvez RT ou liker pour votre personnage préféré Piccolo Tenshinhan il y a deux jours je crois Piccolo Tenshinhan Piccolo a gagné c'est logique et je crois que c'est le tournoi du plus fort justement plus fort tous derrière le fermier avec 5 points de puissance bon en tout cas on verra bien il y a eu un nouveau trailer pour Health Paradise également bon j'ai l'impression que ça on y arrive enfin ça fait mille ans j'ai l'impression qu'on attend le truc et que ça sort pas c'est prévu pour avril donc c'est la saison prochaine ça arrive c'est d'ici quelques semaines t'en penses quoi de ce nouveau trailer ? pour l'instant pour moi ça reste dans la lignée des précédents on a beaucoup plus de plans qu'avant donc moi je reste toujours aussi curieux de voir cet animé je sais pas vous ouais non franchement bah un peu pareil en fait j'attends de voir j'ai pas eu le manga par contre oui ça sera pas censuré et ça on le savait mais pas à ce point là en fait c'est pas honte de regarder des trucs comme ça les gars dit chill dit chill dit chill que l'autre nez Firewall qui dit qu'il ne le sent pas bah écoute on verra bien si après c'est quoi la dernière fois que t'as senti un truc c'était nul la dernière fois qu'il a fait une propagande lui c'était nul c'était quoi déjà ? c'était Onimai le mec qui se fait transformer en fille par sa petite soeur du coup ce sera un moinga j'ai rien avec le concept du délire bon ah non rien ? non tu parles trop doucement ça dit que sa dernière propagande c'était boshy the rock let's go du coup c'est pour ça que c'est nul ah ton truc a drop carrément il s'est éteint non pourquoi ? il est là il est toujours là on va éteindre il rallume le on verra bien d'ailleurs on a une petite interview quand même à vous mettre donc on va vous la mettre maintenant si vous voulez bien on a été au Japon il y a quelques semaines maintenant de cela moi maintenant on peut le dire putain ça passe trop vite Shikashi Kubota que nous avons pu rencontrer directeur d'animation sur Dragon Ball super super héros il a beaucoup travaillé aussi sur One Punch Man et sur plein plein de séries on a pu le rencontrer on va vous mettre une petite interview c'est tout de suite et maintenant let's go Gohan écoute moi tu peux être le plus fort de tous les guerriers si tu le souhaite mais pour y arriver tu dois croire en toi et te libérer de tes entraves alors vas-y montre nous ton vrai pouvoir et utilise le pour protéger la terre アニメーターの Kubota Chikashiと申します よろしくお願いいたします au-delà de J-BEC effectivement J-BEC という 今 無くなってしまった 会社なんですけど J-BEC に いらっしゃった 葉原信義さん という方に 絵を見てもらって そのまま流れで 専門学校 途中でやめまして J-BEC に入って アニメーターを 始めました C'est un nouveau travail qui a été réalisé par DRAGON BALL SUPER, SUPER HERO. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501